bonjour à toutes bonjour à tous ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition des masterclass de l'excellence commerciale nous allons aujourd'hui traiter du sujet de ce qu'on peut apprendre de l'histoire 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 de la vente l'histoire de la vente colporteur explorateurs marchands entrepreneurs les commerciaux ont fait et continuent de faire la croissance de la france que peut-on retirer de toute cette histoire millénaire des commerciaux et nous accueillons aujourd'hui olivier forner qui est le président formateur de b flower et qui a entrepris une web série en collaboration avec le m lyon sur l'histoire de la vente et il vient nous parler de cette web série avant de avant de l'accueillir rapidement vous êtes toujours aussi formidable aujourd'hui vous êtes sans un peu plus 150 inscrits pour écouter cette cette masterclass la semaine dernière nous avons le plaisir d'accueillir simon vanden riche autour de des dérèglements climatiques l'entreprise peut-elle être la solution je vous invite à revoir cette cette masterclass sur notre chaîne youtube ou sur les podcasts les masterclass de l'excellence commerciale sont sponsorisés par incentive qui est une plateforme de coaching individuel et collectif pour les forces de vente incentive simplifie la vie des managers dans plus de 20 pays disponibles dans neuf langues dans des univers aussi variés que la banque l'assurance les laboratoires pharmaceutiques la technologie ou l'industrie voilà après cette page de publicité on a le plaisir d'accueillir olivier est ce que margot tu peux nous dresser le portrait d'olivier qui est olivier forner avec grand plaisir olivier forner vous avez un parcours professionnel bien rempli dans le domaine de la vente et du management vous avez été chef des ventes directeur commercial puis directeur général vous devenez ensuite consultant en efficacité commerciale c'est là que vous faites le constat du bien entre la performance commerciale et quatre composantes qui placés en rond et dessinés sur une nappe en papier avait pour l'apparence une fleur c'est ainsi pour l'anecdote que biflower est né fin 1999 biflower vous en êtes le fondateur directeur c'est un cabinet de conseil et un organisme de formation professionnelle un peu différent des autres vous croyez fort au management moderne au plaisir au partage à la confiance votre credo faciliter et accélérer la transformation des entreprises part de cette expertise commerciale vous faites un constat le peu d'estime que les français portent aux vendeurs c'est vrai le métier est de plus en plus décrié et jeunes part tous en marketing olivier vous aimez l'histoire et vous avez une idée pour revaloriser les commerciaux vous coécrivez une web série en partenariat avec le m lyon et lors du gars sur l'histoire de la vente pour redonner ses lettres de noblesse à cette nouvelle profession qui s'inscrit apparemment dans la lignée des colporteurs antiques olivier c'est donc un plaisir de vous recevoir dans nos masterclass de l'excellence commerciale vous allez nous faire un lien entre le passé de la vente et son futur bonjour bravo pour ce pour ce beau parcours alors c'est quoi cette idée de web série sur l'histoire de la vente olivier c'est une idée assez simple c'est comme tu le dis c'est de retracer l'histoire de la vente on a créé une dizaine d'épisodes qui finalement se diffuse un petit peu à la mode des séries comme netflix semaine après semaine et puis à un moment tout sera disponible sur notre chaîne youtube on a fait 11 épisodes qui sont plutôt des épisodes historiques et puis on s'est projeté un petit peu aussi dans le futur en se disant qu'est ce que peut devenir le vendeur de demain ce qui disparaîtra ou est-ce qu'au contraire il sera encore plus plus essentiel à l'économie mais peut-être qu'on peut montrer rapidement finalement un extrait qui permet de bien comprendre qu'est ce que peut être ou comment est ce que se concrétise cette cette web série et bien c'est parti c'est l'épisode 2 de l'histoire de la vente grâce à ces marchands la culture grecque va se diffuser dans toute la méditerranée et rayonner pendant des siècles comme l'écriture en son temps l'apparition de la monnaie en lydie turquie actuelle donne un nouvel élan au développement du commerce elle facilite grandement les échanges au niveau local elle fait apparaître la notion de prix et divise les marchands en deux catégories les locaux et les étrangers avec le prix il est plus facile de comparer un même type de biens sur les marchés il faut alors être inventif pour démarquer ses marchandises de celles des concurrents c'est la naissance des premières techniques de vente les marchés s'organisent autour des spécialités des marchands le coin du poisson le coin de la viande ou celui des grains on ne dénombre pas moins de 115 métiers autour de la vente ouverts aussi bien aux hommes qu'aux femmes voilà un rapide extrait bien sûr de ce que à quoi peut ressembler en fait finalement cette web série bon c'est ça donne envie en tout cas ça donne envie donc tu fais cette web série avec l'or guillard qui est doctorant qui fait des recherches sur les métiers de la vente toi tu es issu d'une famille de vendeurs t'es passionné vous trouvez ensemble l'énergie commune pour entreprendre ce beau projet qu'est ce que qu'est ce que tu as appris en tournant cette cette web série ben finalement plein de choses parce que c'est vrai que cette recherche a été passionnante mais finalement le point clé c'est que la vente elle est complètement inhérente à notre histoire en fait une chose que j'ai trouvé moi assez extraordinaire dans cette recherche est que les commerciaux se sont finalement toujours adaptés à leur époque à leur environnement qu'à chaque nouveauté ils ont su les adapter alors que c'est vrai que dans d'autres personnes qui résistent eux au contraire se sont toujours adaptés et puis finalement les vendeurs que souvent on décrit se sont toujours toujours révélés hyper connectés à leur époque après donc ils ont été effectivement très inventif que ça soit dans l'univers du retail sur le B2C ou sur le B2B et on voit que finalement les entreprises ont toujours dû innover pour s'adapter et que les commerciaux grosso modo ils ont suivi et plutôt rapidement et toujours de façon assez efficace et puis moi ce qui m'a surpris et ce qui nous a surpris avec l'or finalement c'est que il y a un peu une grande injustice parce que en fait finalement peut chercher il n'y a aucun bouquin aucun bouquin qui ne traite le sujet de l'histoire de la vente alors que finalement c'est ce qui a construit nos civilisations on voit bien dans la dans la websérie et alors ce qui t'a aussi marqué c'est l'inventivité de ces premiers colporteurs de ces premiers entrepreneurs qui sillonnent qui sillonnent les routes de France ben oui en fait l'histoire de la vente elle remonte un petit peu presque à la naissance de l'humanité parce que finalement si on reprend le bouquin de qui a fait couler beaucoup d'encre Sapiens de Yuval Harari on voit bien que à l'âge de pierre on est des chasseurs-cueillères qui dépendant qui sommes dépendants de la nature et en fait on a besoin déjà de faire des échanges alors là à l'époque ça se fait plutôt sous la forme d'offrandes pour traverser un territoire étranger et puis après on va voir que dès qu'on commence à sédentariser il va y avoir un problème c'est que on va commencer à avoir des surplus on va commencer aussi à avoir des manques et que là il faut commencer à faire du commerce et c'est là que la vente elle commence parce qu'au départ on fait du troc on commence à faire de la vente et puis finalement à un moment on commence à se dire qu'il faut sortir du territoire et là pour sortir du territoire on va demander aux enfants cuinés les derniers nés de la tribu de sortir de la tribu et justement d'aller rencontrer de nouveaux territoires et en fait ce qui est marrant c'est que dans la vente on a toujours eu cette notion de curiosité d'aller chercher de nouvelles choses et ça c'est depuis le début finalement et on voit bien que tout au long de l'histoire ça va se répéter donc les premiers les premiers commerciaux tu nous dis que ce sont des enfants les enfants qu'on envoie rencontrer d'autres tribus alors en fait ce sont les derniers enfants de la tribu en fait il y avait toujours des problèmes de partage de la terre et du pouvoir c'était plutôt l'aîné qui prenait et bien ceux qui étaient nés après ils n'avaient pas d'autre solution finalement que de sortir et d'aller faire du commerce et d'essayer d'aller vendre ses surplus et pourquoi pas trouver ce qui manquait et donc en fait effectivement ça a été la naissance de la vente avec ses colporteurs Et alors une fois ces premiers vendeurs, qu'est-ce que nous dit l'antiquité ? Est-ce qu'on a des traces de ce métier de la vente dans l'antiquité ? Ah oui on a un paquet de traces en fait et en fait ce qu'on peut voir c'est que finalement la vente elle va aider à se créer les grandes civilisations si on prend par exemple les grecs ou les romains, ça a été des populations qui ont créé des civilisations et ces civilisations ont pu s'exporter grâce aux marchands qui ont commencé à créer des comptoirs, qui sont aventurés dans les terres et là on commence à voir effectivement émerger une nouvelle typologie de vendeurs, ce qu'on appelle les marchands Donc les grecs finalement au départ ils construisent des bateaux, ils vont commencer à voyager et c'est grâce à ça qu'ils vont pouvoir exporter leur culture en essayant de vendre leurs produits aux autres civilisations Et c'est eux qui inventent par exemple le métier de grossiste, c'est eux qui vont commencer à mettre les premières lois pour encadrer le commerce C'est eux qui vont aussi profiter de l'apparition de la monnaie et ça, ça va complètement boueverser le commerce, ça va l'accélérer et c'est eux qui mettent en place cette logique de marché avec les corners Aujourd'hui on le retrouve dans les grandes surfaces mais les grecs l'avaient déjà inventé Puis alors quand les romains commencent à se lancer un petit peu aussi à travers la conquête du monde, eux ils vont complètement faire exploser le commerce Ils vont augmenter le périmètre aussi bien au niveau des produits que de la géographie Puis malheureusement il y a les invasions barbares, c'est la fin de l'empire romain Et là pour le coup le commerce s'arrête, c'est la fin du commerce Et ça va être long, ça va être long à remonter Là pour le coup le christianisme s'empare un petit peu du sujet, prend beaucoup de pouvoir Elle voit plutôt d'un mauvais oeil la possession matérielle Et finalement le commerce a tendance à se mourir Et c'est finalement l'islam qui va réveiller un petit peu le commerce Parce que là pour le coup le marchand il a plutôt un rôle respectable Et ils vont redonner un nouvel essor au commerce Et c'est marrant parce que d'ailleurs il y a des mots arabes qui sont restés dans notre jargon Peut-être que vous l'ignorez mais par exemple le mot tarif ça vient de l'arabe D'accord, et alors quand est-ce que le commerce va retrouver ses lettres de noblesse en Europe occidentale ? Au Moyen-Âge en fait juste avant la Renaissance et bien sûr pendant la Renaissance C'est les grandes époques des marchés, des foires, c'est l'époque de Marco Polo qui part à la conquête du monde Christophe Colomb, Magellan, etc. Pourquoi ? Parce que finalement on cherche de nouvelles richesses et on va favoriser le commerce Et c'est à ce moment-là aussi que va naître quelque chose qui nous a profondément marqué Et qui continue à nous marquer, les magasins Les magasins finalement c'est aussi là que le commerce va se fixer Mais il va se fixer avec de nouvelles règles puisque finalement le magasin c'est un lieu fixe, c'est un lieu qui est sûr On instaure la confiance, on se connaît, on a pignon sur brus Et là on est obligé de mettre en place des règles de confiance qui ont perduré jusqu'à aujourd'hui Puis après bien sûr tu as Louis XIV, etc. qui va encore une fois accélérer le commerce Oui avec ces magasins, les gouvernements ont un contrôle, une vision plus précise de ce qui se fait Puisque c'est au sein des villes et finalement Colbert va arriver et va introduire un nouvel élément Va formaliser ce nouvel élément des taxes, quel impact les taxes notamment sous Colbert vont avoir sur le développement du commerce ? En fait finalement va plutôt avoir un aspect positif parce qu'on voit bien sous Louis XIV et avec Colbert En fait le commerce continue à s'accélérer mais aussi parce qu'il y a des causes assez fortes On va chercher de nouveaux marchés, on met en place les manufactures, on veut valoriser le Made in France déjà à l'époque Et on va faire exploser, dans le bon sens du terme, des villes côtières comme Marseille, comme Saint-Malo Parce qu'on veut exporter, en plus juste après il y a la révolution industrielle Alors là c'est l'explosion du commerce Et en fait on voit bien que le commerce encore une fois a su profiter de toutes les époques pour s'adapter et pour grandir Et alors il y a au XIXe siècle une grande nouveauté C'est des empires qui commencent à dominer certains segments de marché Avec l'apparition des sujets de concurrence, des loyales, de monopole Comment est-ce que le commerce s'aborde à la fin du XIXe siècle ? Alors il va profiter énormément des révolutions industrielles C'est l'époque du charbon, c'est l'époque du textile, c'est l'époque de l'électricité, de la chimie Et puis c'est aussi une époque, on n'y pense pas toujours Mais où il y a des nouvelles lois qui vont faciliter la création d'entreprises Il se crée par exemple 2000 entreprises par an entre 1835 et 1845 Enfin à l'époque c'est juste des chiffres hallucinants La production elle augmente parce qu'effectivement il y a des moyens nouveaux Il y a des nouvelles manufactures, la concurrence aussi Et là pour le coup on se dit qu'on a besoin de commerciaux pour vendre Parce que c'est bien de produire mais à un moment il faut quand même écouler les stocks Et ce qui est intéressant c'est qu'il y a plein d'initiatives qui vont être mises en place Par des entreprises qui ont toujours pignon sur rue Par exemple le cité Xavier Roger qui était à l'époque le patron de Pont-à-Mousson Qui va créer le premier service commercial qu'on a pu repérer Puis après c'est Saint-Gobain qui va prendre le pas Puis après les Michelin, les Peugeot, etc. Et après il y a dans le retail aussi un grand mouvement de fonds qui se met en place On connaît tous le roman de Zola, le bonheur des dames Et en fait on voit bien que les boutiques commencent à être remplacées par les grands magasins La Samaritaine, le printemps, etc. Et c'est là que la concurrence encore une fois est de plus en plus dure On booste les ventes à coups de réclames, de prix Et la fonction commerciale là pour le coup elle prend un petit coup dans la tête Parce que finalement elle devient un petit peu moins valorisée Même si elle est nécessaire Mais c'est plutôt la pub qui va reprendre le dessus à ce moment-là Par contre on commence après à se rendre compte des limites de ça Et ce qui est intéressant c'est qu'à cette époque-là, tout au début du XXe siècle On va commencer à mettre en place les premières formations commerciales Et ça a lieu dans les universités américaines Avec l'apparition aussi de magazines dédiés à la vente Donc on va dire que la fonction commerciale est menée au XIX PM Et qu'elle se centre durablement dans le paysage début du XXe siècle Donc première organisation commerciale structurée Tu nous dis Pont-à-Mousson, fin du XIXe siècle Avec Xavier Roger Exactement Et bien Cocorico Dans l'histoire de la François, Cocorico, c'est bien Et alors après arrive la mobilité avec la voiture, avec l'avion Ça va aussi radicalement transformer le métier du commerce Oui parce que finalement jusqu'à l'apparition du chemin de fer Finalement on en était un petit peu comme à l'antiquité Le commerçant il se déplaçait comment ? Il se déplaçait à cheval Et ça, ça n'avait pas bougé pendant des années Puis d'un coup il y a le train qui arrive Alors là déjà ça fait avancer quand même la mobilité Et alors quand la voiture arrive Là c'est la mobilité, c'est la liberté Après il y a l'avion Donc on agrandit les territoires Et c'est là en fait que commencent à naître les premiers managers Parce que finalement comme on a des territoires plus grands Il faut manager, il faut piloter tout ça Parce qu'on est plus de commerciaux Et ce qui est hallucinant c'est la vitesse à laquelle les commerciaux Vont s'emparer de tous les outils modernes qu'on leur met à leur disposition On leur a mis le Télégraphe, ils l'ont pris On leur a mis le Télex, ils l'ont pris On leur a mis le Publiceur de Postage, ils l'ont pris On leur a mis le Téléphone, ils l'ont pris Puis après c'est Internet, le CRM, les réseaux sociaux Les outils comme Incentive bien sûr Mais en fait on voit bien la vitesse à laquelle ces commerciaux Souvent décriés sont capables de s'approprier et de mettre en œuvre Moi ça m'hallucine Donc le commercial comme entrepreneur Pendant toutes ces années jusqu'au 19ème siècle finalement 19ème siècle on structure des organisations commerciales Et les commerciaux qui sont toujours dans l'innovation Pour essayer de trouver des nouveaux moyens de développer leur business Tu nous as dressé là finalement quasiment deux millénaires d'histoire du commerce Est-ce qu'à une époque on a eu des meilleurs commerciaux qu'à d'autres époques Au-delà des moyens techniques mis à leur disposition Est-ce qu'il y a des âges d'or de la fonction commerciale ? En fait c'est encore une fois quand on fait les recherches On se rend compte qu'il n'y a pas grand chose qui a été publié Donc on a été vraiment obligé de chercher Grosso modo on retrouve assez peu de noms de vendeurs qui apparaissent Alors même si là depuis des années on fait des films plutôt rigolos Sur des commerciaux célèbres On peut penser au Lou de Wall Street qui a effrayé la chronique Et qui est plutôt une caricature de la vente Même si effectivement Jordan Belfort a quand même fait une carrière de vendeur incroyable Mais après c'est vrai qu'on a des vendeurs finalement un petit peu à toutes les époques Mais il reste finalement assez discret Aujourd'hui quand on vend des avions Airbus ou Dassault Finalement on ne connait pas le nom des vendeurs Ils ne sont pas mis sur le devant de la scène Par contre ce qu'on a retrouvé c'est qu'effectivement au 19ème siècle par exemple Il y a eu des initiatives assez hallucinantes Et moi il y a un gars, j'ai envie de vous partager un contenu qu'on a mis C'est un tout petit extrait sur un des épisodes C'est l'épisode 6 je crois Où on voit un commercial, un potier anglais Qui s'appelle Josia Wedgwood Qui est d'ailleurs une entreprise qui existe toujours Qui va innover considérablement pour vendre ses poteries Et peut-être qu'on peut regarder rapidement l'extrait C'est parti pour l'épisode 6 autour de Joshua Wedgwood L'histoire du potier anglais, Joshua Wedgwood, illustre parfaitement le retentissement de toutes ses évolutions sur la vente Pionnier des techniques de vente modernes, cet entrepreneur hors pair ne cesse d'innover et d'être copié Il sait jouer sur les leviers promotionnels avec des remises Un acheté, un offert ou des échantillons Visionnaire, il embauche un manager des ventes pour diriger son activité londonienne Et une force de vente intégrée itinérante Sa réussite est sans doute due à son sens des affaires Mais également au contexte de l'époque L'Angleterre est un petit pays, densément peuplé Sillonnée de canaux Un type d'infrastructure favorable à la circulation des marchandises fragiles Comme les poteries Alors Joshua Wedgwood, en innovateur du management commercial Donc l'Angleterre 18e siècle Donc l'Angleterre comme les Pays-Bas, comme le Portugal Grand pays de par leur accès à la mer, grand pays de commerçants En France on a une vision un peu plus compliquée de la vente Et oui, j'aime bien le mot compliqué J'aime bien le mot compliqué parce que grosso modo on a globalement de bons vendeurs En France, j'utilise par exemple dans mon entreprise des tests d'assessments Qui sont utilisés mondialement Et je me suis toujours posé la question Et j'ai interrogé l'éditeur en disant Tiens, est-ce qu'il y a des différences notables entre les différents pays ? Et grosso modo, la légende qui voudrait que les vendeurs américains soient meilleurs Que les vendeurs français C'est faux, ils ne sont pas meilleurs Il y a des différences, mais ils ne sont pas meilleurs Par contre, ce qui change, à mon sens C'est la vision du métier Moi je raconte souvent l'anecdote J'ai une question pour toi Roland Est-ce que tu sais comment on dit une carte de visite en anglais ? Une carte de visite ? Ben voilà, tu as tout compris En France on fait des visites aux Etats-Unis, en Angleterre Dans le monde anglo-saxon on fait du business Et en fait c'est cette vision qui change complètement En France on a une aversion au risque Deuxième question pour toi qui est un fin anglophone Comment est-ce qu'on dit prendre un risque en anglais ? Elle est plus dure celle-ci Take a chance Take a chance, take a chance Voilà, tu vois en France on prend des risques Quand tu es dans le monde anglo-saxon On prend une opportunité, on prend sa chance Et en fait je pense que ça change complètement le filtre Après c'est vrai que le mot vendeur Il n'est pas forcément très valorisé en France On dit souvent vendeur-voleur On l'a tous entendu celle-ci Et grosso modo C'était un petit peu le sujet qu'on avait avec le Mion C'est qu'on voit bien les écoles de commerce Elles se nomment la plupart du temps école de management Tes enfants ils ont tous les trois fait une école de commerce Est-ce qu'ils sont vendeurs ? Non, j'ai trois enfants Ils ont tous les trois fait une école de commerce Et tous les trois une école de commerce différente Il n'y en a aucun qui est vendeur Et pourtant il y a de quoi être fier de nos réussites commerciales Encore une fois les avions Airbus, les avions d'assaut Il faut bien les construire Mais à un moment il faut aussi les vendre Et ce n'est pas nos politiques qui font les négo Qui font tout le boulot Ce sont les commerciaux Et ça on l'oublie trop souvent Donc moi je crois que la vente il ne faut pas l'oublier Elle est au cœur du système économique Par contre ce qu'il faut c'est qu'on redonne le goût de la vente A nos enfants, à nos étudiants Et puis aussi qu'on redonne la fierté du métier de vendeur A ceux qui le font Parce que le vendeur ce n'est pas Jean-Claude Convenance Ce n'est pas le beauf qu'on a bien voulu nous décrier à tout moment Moi j'avais vu un film il y a quelques années Qui s'appelle Le vendeur je crois Et à un moment il y a le vendeur qui discute avec une prostituée Et la prostituite qui lui dit quand même qu'on fait le même métier Donc voilà peut-être l'image qu'on a de la vente C'est assez dramatique Et tout l'objectif qu'on a eu avec cette histoire de la vente C'est encore une fois de montrer à quel point ce métier est un métier Qui est inhérent au progrès C'est un métier qui a toujours vu des gens passionnés avancer et faire avancer le monde Alors qu'est-ce que les directeurs commerciaux qui nous écoutent Peuvent apprendre de cette web série ? Quels seraient tes arguments de vente Pour que tout le monde se précipite sur cette web série en quittant les masterclass ? Moi j'ai souvent tendance à dire que pour savoir où on va C'est bien de savoir d'où on vient Donc je pense qu'il y a un vrai enjeu avec cette histoire de la vente C'est de redonner finalement l'amour du métier D'être fier de ce que ce métier a pu apporter Moi franchement si j'étais d'Irco Je crois que j'inscris à tous mes commerciaux à cette web série Et je m'amuserais à les faire réagir Tu sais moi je dis souvent que pour être un bon vendeur Il faut de l'enthousiasme Il faut de la confiance en soi Et je pense que cette web série peut y contribuer Parce que c'est de là qu'on découlait finalement Toutes les qualités indispensables Qu'on demande au vendeur d'avoir aujourd'hui Avoir confiance en eux Et puis je crois que si j'étais d'Irco Je partagerais ça aussi avec les autres services Parce que je pense que aussi beaucoup De commerciaux souffrent de l'image Qu'ils peuvent avoir dans les entreprises Où on a l'impression que le commercial C'est le mec qui voyage et qui va au resto Non c'est aussi un gars qui transpire On l'a vu aussi pendant la crise sanitaire Il y en a beaucoup qui ont été sur le pont Et qui ont continué à faire du business Qui se sont adaptés Qui se sont mis à la visioconférence Alors qu'ils ne l'avaient jamais fait pour certains Et qui l'ont bien fait dans l'ensemble Puisqu'il y a encore beaucoup d'entreprises Qui sont encore là grâce à leur commercial Et alors tu le disais tout à l'heure Regarder cette web série Pour savoir d'où l'on vient Et qui va nous éclairer sur notre avenir Qu'est-ce que cette web série t'a appris Sur le futur du métier commercial On voit qu'il a été bouleversé ces derniers mois Qu'est-ce qu'on peut trouver comme indication Dans cette web série sur l'évolution du métier de la vente ? Je crois qu'il faut être confiant Il faut être confiant sur l'avenir du métier Je sais qu'il y a des cassandres aujourd'hui Qui nous expliquent Il y a plein d'articles là-dessus Comme quoi le métier de vendeur va disparaître Moi je n'y crois pas Je crois qu'au contraire C'est un métier qui va encore une fois se réinventer On a de nouvelles générations Qui vont devenir vendeurs Mais qui vont utiliser les nouveaux codes Et aujourd'hui On voit qu'il y a plein d'influenceurs sur les réseaux sociaux Pour moi ce sont les nouveaux vendeurs Parce que la plupart du temps Ils vendent quelque chose Après ce qui est clair C'est qu'il y a les nouvelles technologies qui arrivent L'intelligence artificielle Il y a la 5G, la 6G Tout ça va donner un nouveau rôle aux vendeurs Et probablement vont leur donner De la valeur ajoutée Donc ce qui est clair C'est que le rôle très transactionnel Qu'ils ont eu pendant des années Et qu'ils ont encore aujourd'hui Va évoluer Vers probablement un rôle de facilitateur Vers un rôle aussi relationnel Et moi je suis très confiant Parce que le monde change Et que les commerciaux aussi changent On parle aujourd'hui beaucoup d'expérience client Et je pense que Même si les outils, les technos Elles favorisent l'expérience client Tu peux avoir tout ce que tu veux Mais si à un moment tu as un mec qui te sourit Finalement c'est le moment d'enchantement Alors que si tu as un mec qui te fait la gueule Pardon C'est le moment C'est l'irritant Qu'il ne fallait pas avoir Et le produit peut être excellent La techno excellente Si tu as un vendeur qui te parle mal Ça ne marche pas On voit de plus en plus D'ubérisation de certains métiers Est-ce que tu crois L'ubérisation du métier de la vente C'est-à-dire qu'on aura des commerciaux indépendants Qui remplaceront progressivement Les organisations commerciales structurées Moi je crois que oui On y revient On a eu la grande époque du VRP Voyageurs représentants placiers Je pense qu'on aura Probablement des vendeurs plus autonomes Plus responsables Qui vont effectivement Pour certains être indépendants Et ça ne changera pas grand chose Certains resteront salariés D'autres deviendront indépendants Mais encore une fois Ce que je pense qu'il est important de retenir C'est que le futur de la vente C'est un vendeur qui est au centre De la création de valeur Pour son entreprise Pour l'entreprise pour laquelle il travaille Et surtout pour son client Et je pense que ça deviendra Quelque part le tiers de confiance Parce qu'il ne vendra que lorsqu'il sera sûr Qu'il y aura un usage vers le client C'est son avenir C'est son devenir J'en suis persuadé Vive la vente Exactement Deux dernières questions traditionnelles Que l'on pose à tous nos invités Dans les masterclass Une anecdote de management Particulièrement marquante Oula Ouais j'en ai une Mais qui a été marquante Parce que difficile C'était à mes débuts de manager On était dans un service Il y avait une quarantaine de personnes Et on avait une personne Qui avait une odeur corporelle Et terrible Personne ne voulait aller lui dire Et c'était moi le manager Donc c'est moi qui ai dû lui parler À l'époque il n'y avait pas internet J'avais essayé de trouver dans les bouquins Comment est-ce qu'on explique ça J'avais essayé de faire parler mon cœur Et de lui expliquer simplement Et ça avait plutôt bien marché Et je m'en suis rappelé Parce que je crois que ça a été Une des situations les plus inédites Que j'ai eu à travers Oui avec toujours beaucoup d'appréhension Quand on est jeune manager Pour adresser des sujets un peu délicats Très personnels Oui parce que tu ne veux pas vexer la personne Et puis en même temps Tout le monde te met la pression Et personne ne veut monter au créneau Mais bon c'est un peu ton rôle Une citation qui t'inspire ? J'en ai deux J'ai le droit à deux Tu as le droit à deux Super Donc il y en a une que j'utilise toujours C'est il faut oser d'abord Et d'oser ensuite Ça c'est pour les commerciaux Qui n'osent pas Et il y en a une aussi Que j'aime beaucoup C'est qu'on dit toujours Que l'espoir fait vivre Et moi je dis que l'espoir C'est la mort du vendeur Parce que Ce n'est pas de l'espoir Qu'il faut quand on vend C'est des certitudes C'est des certitudes Très bien Et bien sûr ces certitudes Un immense merci Olivier Quelques éléments complémentaires Pour aller plus loin Des idées bonus Tu mentionnais le fameux livre De Yuval Harari Sapiens Une brève histoire de l'humanité Qui retrace en partie Les parcours que tu nous as décrits De l'évolution des transactions Entre les groupes humains Un bon article sur la perception Du métier de vendeur Par ceux qui s'y destinent De Franck Gavoil Fanny Juliette Pougeul Et Béatrice Siedou-Martin Paris en 2017 Le fondateur Avec John Young Coke Et puis Et puis bien sûr Le blog et le site De Biflower Sur lequel vous retrouverez Beaucoup de ressources utiles Un immense merci Encore de ta présence Parmi nous C'était un grand plaisir Et si tu as encore Quelques minutes Je serais ravi De te garder Pour les questions De nos auditeurs Allez C'est parti Alors Bien sûr Nous avons Des questions Nous avons reçu Quelques questions Pourquoi Vouloir revaloriser La vente Plutôt que La transformer Formation Recoûtement Management Alors je pense Que les deux Sont liés Il n'y a pas Il n'y a pas Les deux Sont importantes La transformation Commerciale On en parle Beaucoup Aujourd'hui Il faut savoir Ce qu'on y met Derrière Mais encore une fois La transformation C'est de donner Un nouveau rôle Aux gens Ou aux commerciaux Si on ne leur donne Pas encore une fois La fierté De ce qu'ils font Si on leur demande Des exécutants Encore une fois On parle que Cette fameuse génération Y Et la génération Z Qui arrivent Ce sont des gens Qui ont besoin de sens Je pense que Redonner du sens C'est aussi De montrer D'où on vient Et comment est-ce que Tout ça peut nous influencer Pour notre futur Donc je ne crois pas Qu'il faut y opposer Revalorisation Et transformation Au contraire Il faut les associer Le marché de la vente En ligne Est en augmentation Constante Ne serait-ce pas La raison Pour laquelle On verrait Progressivement Le marketing Grignoter Sur le terrain Des commerciaux Avec l'avènement Du digital Le marketing Rempracera-t-il La vente Comment le vendeur Comme nous le connaissons Aujourd'hui Va-t-il pouvoir survivre Comment voyez-vous L'intégration du digital Chez les vendeurs Alors c'est un vrai sujet C'est un vrai sujet Pour beaucoup d'entreprises D'ailleurs on lui a donné un nom On a dit que c'était Le sales enablement C'est le rapprochement De la vente Et du marketing Et c'est vrai Qu'on peut imaginer Que demain le commercial Ce sera un marketo Commercial Ou un commercialo Marketeur Moi je vois effectivement Quelque chose Qui va se rapprocher Qui va se lier L'explosion de la vente En ligne Est très intéressante Pour beaucoup Clients d'Amazon Par exemple Je suis désolé De faire Une année Un peu de publicité Mais c'est un modèle Qui est extrêmement intéressant Au départ C'était que de la vente En ligne Aujourd'hui Dès qu'on a un problème Sur Amazon On commence à chatter On commence à chatter Avec qui ? Pas avec une IA On commence à chatter Avec un commercial Qui résout le problème Qui résout le problème Et on voit cette entreprise Qui avait énormément misé Sur ce qu'on appelle L'excellence opérationnelle Qui est vraiment Un positionnement marketing Qui permet de prendre Une avance Sur son marché Aujourd'hui Elle est en train De migrer vers autre chose Qui est ce qu'on appelle La proximité client Quand tu as un problème Sur Amazon aujourd'hui Tu n'as pas de problème Tu as une solution Et à une vitesse Qui est juste incroyable Et je pense que ça C'est intéressant Parce qu'on voit Qu'au-delà De l'excellence opérationnelle Au-delà De l'innovation produit Qu'ont drivé Tous ces GAFA Par exemple Aujourd'hui Ils investissent énormément Pour créer Ou de recréer De la proximité Avec leurs clients Qui ont besoin De ces interactions Donc je crois Qu'il y a vraiment Une fusion très forte Qui est en train De s'opérer Sur ces métiers Et encore une fois Je pense que le commercial A un grand rôle à jouer Dans la relation Que les gens Des entreprises Doivent avoir Avec leurs consommateurs Ou avec leurs clients J'ai un chiffre Pour illustrer Ce que tu viens de dire Olivier Est-ce que tu sais Combien de personnes Amazon a embauché En 2021 C'est énorme Mais non Amazon est passé Entre 2020 et 2021 De 700 000 collaborateurs A 1 million de collaborateurs Donc Amazon a embauché En une année 500 000 personnes 500 000 personnes Donc l'équivalent Des plus grosses entreprises Du monde En une seule année Donc bien sûr Il y a beaucoup D'investissements Dans la logistique Mais il y a aussi Beaucoup d'investissements Dans la relation client Le DRH d'Amazon Est juste un génie Merci Une autre question Alors Y a-t-il une constante Dans l'histoire Dans ce qui fait Un bon commercial Une caractéristique Que l'on retrouverait Encore aujourd'hui Encore une fois Je vais insister Sur ce sujet Parce que c'est vraiment Ce qui m'a marqué C'est l'adaptabilité Ce qu'on appelle aujourd'hui L'agilité Et en fait Le commercial De tous les temps Il a été agile Et c'est vrai Qu'on a tendance A essayer de dire C'est quoi le portrait robot D'un bon commercial On pourrait reprendre La phrase de Bouddha Je crois Qui disait Qu'il faut avoir Deux oreilles Et une bouche Pour écouter Deux fois plus Que ce que l'on parle Donc on pourrait dire Que ça c'est une définition Possible du commercial C'est bien sûr D'avoir de l'empathie Comprendre Et puis aussi Avoir de l'éloquence Pour s'exprimer Après je pense Que au fur et à mesure Des années La notion de discours Elle est importante C'est avant tout Quelqu'un qui a de la rhétorique C'est quelqu'un Qui a de la répartie C'est quelqu'un Qui sait s'exprimer Mais c'est aussi Quelqu'un qui est pertinent C'est quelqu'un Qui est capable D'apporter une solution Aux problématiques Connues ou inconnues De son client Donc ça je pense Que ce qui traverse l'histoire C'est qu'à un moment Tu as un besoin Un écart Entre ce que tu as Et ce que tu voudrais Avoir Et puis après Tu as une solution Et le vendeur Il est là Pour créer le lien Entre ces deux choses Après les différents outils Les différentes époques Pour avoir leur spécificité Mais je pense Que la ligne directrice Elle est là Et puis la dernière chose C'est l'enthousiasme Il faut aimer Ce que l'on fait Parce qu'un bon vendeur C'est quand même Un commercial Qui sourit Une autre question Vous avez parlé Des USA Et de la France Mais la vision Du vendeur Est-elle différente Dans d'autres cultures Oui forcément Il y a des pays Qui ne parlent pas Beaucoup de leurs vendeurs Je vais citer l'Allemagne L'Allemagne Quand tu regardes Le déficit de la France Et l'excédent commercial De l'Allemagne Tu dis que finalement Il doit y avoir Des bons commerciaux En Allemagne Parce qu'à un moment C'est quand même Le résultat Qui nous donne Donc je pense Qu'il y a des pays Qui effectivement Ont des réputations De mauvais vendeurs Ou de bons vendeurs Mais je pense Que ce ne sont que Des réputations Encore une fois Moi j'ai Avec l'outil Qu'on utilise D'assessment Il est utilisé Dans 35 pays Donc j'avais vraiment Essayé de comprendre S'il y avait des différences Entre les pays Il n'y en a pas Il n'y en a pas On a à peu près La même chose Et d'ailleurs C'est assez amusant Parce que Quels que soient Les outils Qu'on utilise Pour comprendre Les styles de communication Les styles interpersonnels Les personnalités On essaye toujours De se dire Tiens il doit y avoir Des différences Dans les pays Dans les grandes Sur la réputation Oui Mais quand on regarde Les datas Les chiffres Non Donc non Il n'y a pas De meilleurs vendeurs Dans certains pays Il y a des perceptions De la vente Différentes Oui Peut-être qu'il y a des pays Où on parle plus fort Que d'autres Parce qu'on essaye de vendre Pouvez-vous nous donner Une ou plusieurs anecdotes De l'histoire de la vente Qui font réfléchir Au métier du commercial Ou à l'organisation Des équipes En fait Moi j'ai envie de dire Qu'on a toujours Et je vais mettre Une balle dans le pied Mais je fais partie Des cabinets de conseil Dans lesquels On essaye de dire Toujours qu'on innove Et aujourd'hui On rencontre Plein d'entreprises On leur parle De transformation On leur parle D'innovation Mais en fait Quand on regarde Dans l'histoire On se rend compte Qu'il y a beaucoup Quand même de recettes Qui ont été inventées Qu'il faudrait des fois Remettre en œuvre Encore une fois Toutes les entreprises Et toutes les anecdotes Qu'on retrouve Ce sont des anecdotes D'entreprises Qui ont su analyser Leur époque Qui ont su voir Quelles étaient Les nouvelles tendances Et qui ont su S'adapter à ça Wedgwood Moi je trouve Que c'est génial Ce qu'il a fait Parce que grosso modo Il a inventé Plein de choses Mais en fait Il s'est adapté A son problème Le gars Il fabriquait des poteries Poteries Le problème C'est des transportés Donc il s'est dit Comment je fais Pour les transporter Et en fait Il a tout inventé Pour pouvoir profiter De Enfin Résoudre ce problème là Donc encore une fois On dit souvent Qu'il faut être Problème solving Ben oui Il faut d'abord Bien identifier le problème Et puis après Essayer de trouver la solution Donc La websérie Elle est gratuite Inscrivez-vous Vous recevrez Les Comment dire Les épisodes Il y en a Il y en a 11 Sur l'histoire Il y en a un 12ème Sur la prospective Ça a commencé Il y a une dizaine de jours A être diffusé Et si vous inscrivez Je crois qu'on va diffuser L'adresse Dans le replay Vous recevrez Tous ces épisodes Vous verrez Et puis chacun Trouvera l'inspiration Là où il voudra Mais Moi ce qui m'a Vraiment marqué Encore une fois C'est cette agilité Désolé de me répéter Mais c'est tellement fort Que je ne peux pas faire autrement Une dernière question D'un de nos auditeurs Un conseil pour se débarrasser De l'image du requin Du baratineur Si je l'avais Je l'aurais appliqué Je crois qu'encore une fois Les poncifs Ont la vie dure Mais à la limite Partageons massivement Cette histoire de la vente Et essayons de multiplier Les initiatives De part et d'autre Il y en a plein Qui ont eu lieu J'ai vu d'un très bon oeil Est-ce que l'initiative Qu'ont fait Les DCF Sur quand je fais grand Je voudrais devenir commercial Ils ont fait une publicité massive Et je trouve que c'est bien Je pense que cette web série Il faut la diffuser Dans toutes les écoles de commerce Je pense qu'il faut Qu'on puisse témoigner Encore une fois Le vendeur Jean-Claude Convenant Moi personnellement J'en ai jamais rencontré Ou alors c'était il y a très longtemps Un immense merci Olivier On retiendra On retiendra Qu'il faut d'abord oser Et puis d'oser ensuite L'adaptabilité L'enthousiasme Et cet enthousiasme Tu nous l'as partagé aujourd'hui Tu as été Fabuleux pour vendre Cette web série finalement Et il n'y a aucun risque À prendre En se précipitant Sur cette web série So For everyone Take a chance Et inscrivez-vous rapidement Pour recevoir Les 12 épisodes De cette web série Un immense merci La semaine prochaine Nous aurons Un line-up Assez extraordinaire Pour parler du nouveau rôle Du manager de proximité Notamment dans l'assurance Avec le directeur général De GAN patrimoine Avec le DRH De MACSF Et avec le directeur Du développement commercial De Pro BTP En collaboration avec Hervé Kaiser De performance et réseau Donc une masterclass Exceptionnelle Qui exceptionnellement Sera aussi De mémoire à 9h Ou 9h30 Donc faites attention Aux invitations Que vous recevrez Mardi prochain A l'horaire Ce sera exceptionnellement Pas à 11h30 Mais en début de journée Pour recevoir Benoît Dousami Michel Besse Et David Fagette Voilà un immense Merci à tous Un immense merci De votre fidélité Un immense merci A toi Olivier Pour cette explication Sur l'histoire de la vente Et toutes les leçons En tirer Et je vous souhaite Une bonne fin de journée Et à la semaine prochaine Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous Merci à tous Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous